Salut à tous, elle est actrice, elle est fondatrice et directrice d'un festival du film qui se déroule une fois par an sur le territoire américain. C'est déjà deux bonnes raisons d'être avec nous aujourd'hui en tant que French Boss. Et la troisième raison, c'est une raison plus personnelle, puisque la carrière de Ingrid Jean-Baptiste, qu'on va rejoindre dans quelques secondes. Cette carrière est étroitement liée à ce qu'a été sa vie personnelle. Bonjour Ingrid. Bonjour. Ingrid, on va parler avec vous des circonstances de votre vie et Dieu sait si elles ont été importantes dans la vie que vous avez aujourd'hui, la vie professionnelle j'entends que vous avez aujourd'hui. Auparavant, un petit gimmick dans cette émission, derrière moi, une photo de New York, New York sous la neige, puisque au moment où nous avons enregistré cette émission, New York était complètement ensevelie sous la neige. Cette image, c'est moi qui vous ai demandé de l'envoyer parce que c'est la ville qui symbolise la vie professionnelle que vous avez actuellement en New York. Absolument et c'est assez étonnant que j'ai choisi cette photo parce que nous sommes maintenant sous la neige, 15 inches de neige. Je ne sais pas combien ça fait, ça fait à peu près 45 centimètres, 50 centimètres de neige. On multiplie par 2,5. Voilà. C'est ça, ça fait 45 centimètres exactement. Voilà, c'est ça et donc c'est une ville où il faut être résilient. C'est une ville qui nous donne une invitation justement à toujours continuer à dépasser nos limites et surtout nos limites mentales et tous nos blocs qu'on se met en tant qu'être humain, en tant qu'entrepreneur. Et quand on est dans cette ville, on ne peut pas penser à ses limites. Alors, vous avez employé un mot, le mot mental. Il va certainement revenir assez souvent dans cette conversation dans la mesure où le mental a joué un rôle. J'ai l'impression, après avoir lu ce que j'ai lu sur vous, j'ai l'impression que le mental a joué un rôle important dans ce qui a été votre carrière. Une dernière question sur la ville de New York. Ce que vous êtes en train de réussir, ce festival que vous avez créé, ce festival du film, le Chelsea Film Festival, est-ce que vous auriez pu le créer ailleurs qu'à New York ? C'est une question qu'on m'a déjà posée et j'aime bien y répondre parce que, tout simplement, il y a dix ans, j'ai dit non. Mais je pense qu'au final, tout se passe dans la tête. Donc, effectivement, cette ville nous invite à nous dépasser. Et aussi, la mentalité américaine est vraiment une invitation à pouvoir… C'est une ville capitaliste. Donc, on peut construire ce qu'on veut. mais je crois que, quand même, si on a l'envie, si on a le souhait vraiment profond, au plus profond de soi-même de réaliser quelque chose, on peut le réaliser n'importe où. Voilà. Et il y a dix ans, je n'ai pas le même discours, mais je crois qu'on évolue en tant qu'être humain. Et oui, je pense que c'était l'envie que j'ai eue à ce moment-là. Je dis il y a dix ans, mais en fait, ça fait huit ans. On va sur la neuvième année. Comme quoi, j'anticipe déjà, j'ai hâte d'être aux dix ans. Et donc, voilà, c'est un rêve qui est devenu réalité. Mais il faut se donner les moyens, tout simplement. Ingrid, une petite question rapide. J'imagine que je ne suis pas le premier non plus à vous la poser. Et puis après, on va passer effectivement à votre vie. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec Lucien Jean-Baptiste ? Oui, absolument. C'est mon oncle. C'est le frère de ma maman, le petit frère de ma maman. D'accord. On va parler de vous. J'ai regardé. On va parler de vous, je disais, si vous en êtes d'accord. J'ai regardé attentivement. J'ai lu pas mal de choses sur vous. J'ai même regardé des émissions de radio américaines auxquelles vous avez été invité. Donc, je sais, je sais quelques trucs sur vous, mais je suis loin de savoir tout. Je sais notamment que vous avez débuté dans la vie par le journalisme. Et pourquoi vous l'avez quitté, le journalisme ? C'est quand même, c'est le plus beau métier du monde. Je ne sais pas si je l'ai vraiment quitté, pour être honnête avec vous. Depuis maintenant presque un an, j'ai créé en fait ce programme en ligne sur Zoom où une fois par mois, on invite des célébrités du monde du cinéma et de la télé. Et je fais partie en fait des personnes qui interviewent ce cast, ce panel. Donc, finalement, je crois que c'est toujours présent, mais c'est un format différent. Voilà. Donc, je ne travaille pas pour un média particulier. Je le fais pour le Chelsea Film Festival. Pendant le festival, j'organise aussi des panels où parfois je suis amenée à poser des questions. Donc voilà, c'est Ingrid, Jean-Baptiste qui organise un peu ses interviews comme elle le souhaite. Ingrid, on va parcourir votre vie. Donc, on a parlé du journalisme. Vous n'êtes aux Etats-Unis que depuis quelques années. On va en parler. Racontez-moi le début de votre carrière. Il a eu lieu, il a eu lieu en France. Alors, oui, donc je suis née et j'ai grandi à Paris et j'ai également passé beaucoup de temps à Londres parce que mon papa habite à Londres. Il a habité à Londres depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 5 ans. Donc, j'ai été amenée à faire sans cesse les allers-retours pour visiter ma famille, d'où aussi mon côté anglophone, anglo-saxon, assez présent chez moi et la mentalité aussi et de vouloir découvrir un peu de nouveaux horizons. Et j'ai fait Hippocagne à Paris. Je ne sais pas si les Américains vont comprendre ce que c'est Hippocagne. J'ai toujours du mal à expliquer. Je l'ai dit, ce n'est pas très grave parce que ça s'adresse surtout à une clientèle anglophone. Ok. Et ensuite, j'ai étudié à la Sorbonne, Histoire à la Sorbonne et dans un but vraiment particulier de vouloir devenir journaliste. Et mon but précis, c'était le journalisme télé. Donc, j'ai travaillé dans la production de Philippe Leffet pendant quelques temps et également dans des magazines en tant que stagiaire. Et j'ai beaucoup appris en tant que stagiaire. Et puis, par la suite, j'étais embauchée. Et très vite, je me suis rendue compte que finalement, j'allais devoir attendre longtemps pour être respectée par rapport à mes qualités de journaliste ou tout simplement par rapport à mon âge. Donc, j'étais une personne déjà très, très... J'aime bien aller vite, en fait, dans tout ce que je fais. J'aime bien aller vite. Ce n'est pas que je dépasse les étapes, mais j'aime bien que les choses aillent assez vite. Et donc, finalement, je me suis dit peut-être qu'aux États-Unis, je vais pouvoir réaliser mon rêve le plus cher, qui est d'être journaliste. Et quand je suis arrivée à Los Angeles, dans un premier temps, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient dans le cinéma et qui me disaient, mais Ingrid, est-ce que tu es mannequin ? Est-ce que tu es actrice ? Alors, je dis, non, moi, je suis... Pour moi, j'incarnais vraiment le journaliste. Je dis, non, je suis journaliste et j'aimerais travailler dans la presse américaine. Et par la suite, j'ai effectivement travaillé après à Los Angeles dans un média américain. Mais c'était très, très différent et ce n'est pas vraiment ce que je recherchais. Donc, c'était très Hollywood, très gossip, un peu comme on pourrait voir public, les magazines un peu people en France. Donc, ce n'est pas vraiment ce que je recherchais en tant que journalisme. Et très vite, l'acting, le cinéma m'a en fait rappelé que c'était ce chemin-là que je devais suivre. Parce que quand j'étais petite, j'avais aussi pris des cours de théâtre, au cours Florent, et ma maman en fait est dans le cinéma, est dans la photo depuis 30 ans. Donc, j'ai baigné dedans. J'ai baigné dans cet univers sans savoir que c'était une carrière que j'allais... J'étais prédestinée en fait à suivre. Finalement, on va dire fast forward, j'arrive en 2008 à New York, dans un premier temps, et je me rends compte que c'est peut-être une ville où j'aimerais m'y installer. Donc, je regarde les cours de théâtre, parce que vraiment dans l'état d'esprit où j'étais, je me suis dit, bon, si vraiment je veux faire cette carrière, il faudrait que j'ai une formation qui soit complète. Et donc, j'ai contacté différentes écoles, et par la suite, on m'a acceptée dans une école qui est la Lee Strasberg Theater and Film Institute à New York. Et donc, j'ai déménagé après, par la suite, après avoir fait beaucoup de choses, chercher un appartement, faire les visas, tout ce qui est papier, c'était assez laborieux, parce que c'est compliqué l'immigration aux États-Unis, mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Et après, on arrive au festival ou deux mois après. Je ne sais pas si je vais te le raconter tout de suite, mais... On va y aller mou. Alors, un petit mot déjà pour ceux qui sont en train de regarder cette émission de WebTV et qui se disent « je croyais être dans un rendez-vous avec un entrepreneur », on va y venir, car Ingrid, avec nous, est entrepreneuse. Pour l'instant, on n'en a pas parlé. On va parler d'une date, un moment clé de votre vie, et le moment qu'a probablement tout changé, le très grave accident de voiture que vous avez eu en 2012, en compagnie de votre mère, d'ailleurs. Alors, racontez-moi, j'ai écouté une émission de radio dans laquelle vous étiez interviewée où vous disiez que ce jour-là, c'était un peu comme si votre âme avait disparu de votre corps, enfin, que tout avait été remis, chamboulé, remis en question dans votre tête, mais vous le raconterez certainement beaucoup mieux que moi, Ingrid. Je trouve que c'est bien dit. Je ne sais plus si je l'ai dit comme ça, mais effectivement, le 5 septembre 2012, j'ai eu ce très grave accident de voiture. On était huit blessés. Deux voitures sont rentrées en collision en plein en ville de New York. Alors, on me demande souvent, est-ce que tu étais dans un taxi ? Non, pas du tout. J'étais dans la voiture de mon petit ami de l'époque, et malheureusement, un chauffard nous a rentrés dedans, de plein fouet, du côté droit. Moi, j'étais à l'arrière de la voiture. Effectivement, c'est un accident qui a forcément chamboulé ma vie. Et six mois après, j'ai créé ce festival, en fait. Six mois après, l'idée m'est venue pendant la convalescence. L'idée de créer, c'est une plateforme internationale, est venue pendant ma convalescence. Est-ce que je peux vous interrompre, Ingrid ? Oui, bien sûr. Vous étiez actrice à ce moment-là, vous faisiez encore peut-être un peu de journalisme, je ne sais pas, mais en tout état de cause, j'imagine que vous ne deviez pas gagner beaucoup d'argent. Est-ce que le fait d'avoir été près de la mort, d'avoir, vous a permis de vous dire ou vous a fait vous dire, il serait peut-être temps que je me mette à faire du business, à gagner des sous parce que la vie est tellement fragile qu'il faut que je me dépêche ? C'est une interprétation, ce n'est peut-être pas du tout le cas. Alors non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est intéressant de voir la vie extérieure. Alors pas du tout, mais effectivement, je sortais de l'école d'acting. À ce moment-là, ça faisait déjà un an. Et je venais juste de signer avec ma manager. Et d'ailleurs, le jour où j'ai eu l'accident de voiture, où ma maman était aussi dans la voiture, on a dû appeler ma manager pour lui expliquer que je ne pouvais pas aller sur le tournage parce qu'en fait, j'avais un tournage qui était déjà programmé la semaine de l'accident. Et donc, elle pensait que c'était faux. Donc, elle s'est dit, ce n'est pas possible. Donc, en fait, les choses commençaient à vraiment se mettre en place au moment donné ou très peu de temps avant l'accident. Et ce qui s'est passé dans ma tête, ce n'est pas forcément, en fait, non, le fait de gagner de l'argent, pas du tout, parce que quand on se met à faire un festival, ce n'est vraiment pas pour l'argent, même si maintenant, le festival se porte bien après huit ans. Mais je vous avoue que c'est beaucoup de travail. C'est vraiment, c'est comme l'acting, en fait. C'est un métier de passion, être producteur de films. On ne se met pas dans cette profession pour l'argent. Mais pour revenir à votre question, j'ai toujours été entrepreneur à l'âge de 15 ans. C'est important que les gens sachent que je crois qu'il doit y avoir aussi une âme. C'est un état d'esprit. Et ma mère est entrepreneur, mon père également, toute ma famille, ma grand-mère. Ça doit peut-être venir d'elle au départ, qui a élevé ses six enfants toute seule. Et je disais ça parce qu'en fait, à l'âge de 15 ans, j'ai ma tante qui avait un magasin de photos. Et à l'époque, ça existait. Un magasin de photos, on allait chercher nos films, on allait développer nos belles photos en différents formats et les encadrer, etc. Et donc, j'allais l'aider le week-end pour me faire un peu d'argent. Et l'été est venu, je crois que c'était en 2000, je ne sais plus, mais bon, les années 2000. L'été est venu et elle m'a dit, Ingrid, je crois que tu es capable de tenir la boutique. Et est-ce que ça ne te dérangerait pas si je te laisse dans la boutique et pour l'été, je prends mes vacances ? Alors, je lui dis, pas du tout. Tu peux être vraiment en confiance parce que je sais m'occuper de la boutique. Et sachant que c'était une boutique en plus, à l'époque, dans le 19e arrondissement près de la Place des Fêtes, donc ce n'était pas très joyeux comme quartier. Mais voilà, depuis l'âge de 15 ans, j'ai baigné dedans. Et puis par la suite, j'ai aidé ma maman aussi dans son entreprise de communication où jour et nuit, on travaillait. Donc voilà, j'aime ça, j'aime entreprendre. Vous aimez entreprendre, Ingrid, mais vous avez fait des études littéraires, hippocagnes. En quoi étiez-vous formée pour devenir entrepreneuse ? Et est-ce que vous vous êtes formée, c'est le deuxième volet de la question, en quelque sorte, est-ce que vous êtes formée sur le tard ? Est-ce que vous avez appris en commençant à travailler ? Je pense que oui, j'ai appris sur le tard. Je n'ai pas été formée, je n'ai pas été fait de business school, je crois que c'était la formation de la vie en fait, la formation de la vie, l'assimilation, le fait d'avoir aussi des parents qui entreprennent, une famille qui est très indépendante. Et ça m'a… j'ai baigné dedans. Donc peut-être qu'une école, une business school, une école de commerce peut-être m'aurait plus aidée à être plus pragmatique que rêveuse, parce que c'est un peu aussi le côté rêveur, le côté « je peux le faire », qui fait que j'ai réalisé tous mes souhaits jusque-là. Bien, alors, on parle maintenant, on rentre dans le dur, dans le vif du sujet. C'est la création du Chelsea Film Festival. C'est effectivement un univers que vous connaissez, que vous aimez, celui du cinéma, mais c'est aussi un business. Et comment ça se passe, les premiers pas dans le business, compte tenu de ce que vous venez de nous dire, à savoir que vous n'aviez pas du tout été formé et que vous apprenez sur le taré ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs que vous avez commises, que vous pensez avoir commises ? Alors, déjà, les premières étapes, c'était de créer ce business plan, d'aller taper à toutes les portes possibles et imaginables de soi, de banque, mais aussi de personnes que je connaissais déjà, tout mon entourage, regarder les personnes qui pourraient être susceptibles de me donner un coup de main. Donc, ça a été vraiment de mettre tout ça en place et avec l'aide, le soutien précieux de ma maman. Mais ça, ce n'est pas facile, Ingrid, d'aller chercher de l'argent. Quand on est journaliste, moi, je sais, je suis journaliste. Quand on est actrice, vous l'êtes aussi. Aller chercher de l'argent, ce n'est pas forcément la chose qu'on préfère. Il faut se faire violence un peu. Est-ce que vous avez eu du mal à vous muer dans ce rôle-là ? Alors, non. En 2013, il faut se rappeler le contexte dans lequel j'étais, dans le contexte émotionnel, peut-être spirituel également, qui fait que je sortais d'un accident de voiture qui m'avait presque coûté la vie. Donc, je n'avais pas de peur, je n'avais pas de limite. Il n'y avait vraiment pas d'obstacle dans ma vie pour me dire, ah, c'est difficile, en fait. J'étais partie dans une entreprise incroyable. Voilà, c'était un engouement où j'écrivais tout sur un papier, sur plein de feuilles, où j'avais des, je me souviens, des stickers dans ma chambre et dans mon studio à l'époque. Et j'étais en train de faire, pour moi, un grand, presque un grand vision board, comme on l'appelle ici, pour voir comment tout allait se mettre ensemble. Et donc, c'était, je n'avais pas peur. Donc, maintenant, huit ans, neuf ans après, c'est différent. Je n'ai pas peur, mais ce n'est jamais très fun, en fait, pour moi d'aller demander de l'argent. Alors, je ne demande pas de l'argent, mais je suis passionnée par ce que je fais. Et les gens participent parce que, justement, ils voient qu'il y a des résultats. On est maintenant à une plateforme internationale où on a montré énormément, énormément de films. Plus de 1000 films ont été présentés depuis la création du festival. On a commencé avec 17 films de 13 pays différents en 2013. Et il n'y a pas si longtemps, on a juste terminé la huitième édition avec 130 films. Donc, voilà, je crois que si on veut être entrepreneur ou si on veut juste réaliser, on va dire, ce n'est pas mettre le label entrepreneur sur une personne, mais si on veut réaliser ses souhaits, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne va pas forcément vouloir faire, mais il faut les faire. Ingrid, est-ce que les Américains, vous avez l'impression, qu'ils vous ont aidé à créer votre festival ? Parce que finalement, vous étiez une étrangère, une Française, même si vous étiez bien installée aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez été aidé mieux, par exemple, que vous auriez pu l'être en France sur des circonstances analogues ? Je pense que ça a été différent. Je crois que si on véhicule vraiment un message de passion, d'excitation, je crois que la mentalité américaine, l'américain et le new-yorkais, surtout, on va dire le new-yorkais, parce que c'est très différent de d'autres États, et bien, il vous tend la main, il est aussi à l'écoute et il va dire oui. En fait, c'est le yes, we can qui va dominer une conversation. Ou alors, s'ils ne peuvent pas, ils vont dire, bon, on va réfléchir ou on vous rappelle. Mais c'est très rare qu'on m'ait dit non, en fait. C'est très rare qu'on m'ait dit non. Alors, parfois, je préfère aussi le côté direct du français qui va me dire, ben non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je l'ai entendu beaucoup de fois. Mais c'est bien aussi d'entendre le yes, we can, parce que finalement, on se dit, ah, ben, on peut faire ce qu'on veut ici. Et est-ce que financièrement, vous avez donné des chiffres pour le Chelsea Film Festival, on a compris que c'était quelque chose qui montait en puissance et que vous en attendez beaucoup à terme. Moi, je n'ai aucune idée, et je pense que beaucoup de gens qui nous regardent n'ont aucune idée, financièrement, comment on s'en sort d'une entreprise comme la vôtre ? Alors, on est une non-profit organization, donc on est une, c'est l'équivalent d'une association, je crois, c'est l'association 1904-1901 ? L'association 1901, l'association à but non lucratif. Voilà, l'association à but non lucratif. C'est très différent, le statut américain, parce que pour être une association à but non lucratif, une charity, une public charity, comme il l'appelle ici, et avoir le 501c3, c'est, il faut mettre à peu près, c'est un an. C'est un an de papier, parce que, voilà, c'est assez intéressant de voir, en fait, le process, comment le process, la façon, le process, comment, en fait, les choses se créent ici, parce que pour créer une LLC, eh bien, c'est en cinq minutes sur Internet. D'accord ? On va sur un site, on s'enregistre, on crée. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a créé, au départ, le Chatsi Film Festival. Pour, comme je vous ai dit, j'aime bien aller vite. Et par la suite, je crois que c'était six mois après, voilà, j'ai été conseillée par des avocats qui m'ont dit que, bon, si je voulais créer un festival, une entreprise culturelle, et avoir des partenaires, avoir le soutien de politiques, des subventions publiques, il va falloir que j'ai un autre statut. Donc, on est passé, donc, au 5-1-C-3, après un an, et effectivement, et donc, c'est rétroactif. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un statut qui était, voilà, en 2013, à la date de la création, j'ai pu, voilà, lancer le festival, finalement, en 5-1-C-3. Et... Donc, j'ai oublié la question, du coup. Non, mais la question, c'était financièrement, et donc, vous avez répondu en nous expliquant d'emblée ce que j'ignorais, qu'il s'agissait d'une association à but non lucratif. Ce qui m'amène à la question suivante, Ingrid, de quoi vous vivez, aujourd'hui, financièrement ? De quoi je vis ? Oui. Alors, de plusieurs choses, de plusieurs choses, c'est une question qu'on ne m'a jamais posée, alors, je suis très discrète sur... 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 combien je gagne, mais je peux vous dire combien... Je demande, je demande, pardonnez-moi Ingrid, je demande... Non, mais c'est intéressant, parce que, comme je fais plusieurs choses, je suis également consultante pour les réalisateurs, les acteurs, je consulte pour énormément de créatifs qui ont besoin d'avoir un peu un guide dans leur vie, qui se disent, bon, je suis artiste, je sais faire un film, mais comment aussi je gagne de l'argent ? Donc, voilà, je suis aussi consultante pour ce type de personnes et je suis actrice et c'est aussi un moyen pour moi de gagner de l'argent, même si on pense que les acteurs ne gagnent pas d'argent. C'est vrai que ça manque un peu de précision dans le chiffre, quand même, mais bon, je ne sais pas, je peux vous en citer si vous ne voulez pas, mais c'est vrai que ce n'est pas très, très précis ce que vous nous racontez. Et forcément, le festival également est un moyen pour moi de vivre aussi. Je ne le fais pas, voilà, il faut bien que je vive de quelque chose, donc le festival est également un moyen pour moi de vivre, voilà. Ingrid, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, début de l'année 2021, Ingrid, elle se sent plus actrice, elle se sent peut-être encore un petit peu journaliste dans sa tête et elle essaye de perpétuer des activités de journaliste, ou est-ce qu'elle se sent maintenant patronne d'un festival, c'est-à-dire d'une certaine manière, même si c'est une organisation à but non lucratif, patronne d'une entreprise, d'une certaine manière. Vous sentez quoi aujourd'hui, Ingrid ? Là, au moment où je vous parle, je me sens actrice parce que je viens juste de terminer un tournage, voilà, dans The Blacklist, et effectivement, toute mon énergie en ce moment est très basée sur, genre très focus sur l'acting. Je fais beaucoup d'auditions, je fais beaucoup de voice-over aussi, de doublage, donc ça aussi, c'est un moyen de, c'est une autre source de revenu pour moi. Après, bon, ce matin, j'étais aussi en train de répondre à des e-mails pour le festival et j'ai d'ailleurs un événement vendredi, dans cette semaine, pour le festival. Donc, tout dépend du moment, je suis multi-casquette et je suis effectivement aussi la patronne du festival. Voilà, est-ce que votre expérience d'entrepreneur, donc de patronne du festival, elle pourrait déboucher sur d'autres entreprises que vous pourriez créer ? J'imagine en restant dans ce secteur parce que c'est le vôtre, tout simplement. Est-ce que vous pensez de temps en temps essayer de monter d'autres choses ? Ah oui, tout le temps, tout le temps, sans cesse. C'est même un problème parfois, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est, je, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie et d'idées et j'ai toujours envie qu'elles soient, qu'elles se réalisent. Donc, oui, c'est, on a déjà en fait notre compagnie de production, de films. Quand je dis on, je parle de ma maman et moi, qui a été créée aussi à l'époque, en 2013. Elle n'est pas vraiment active pour le moment, mais... Ingrid, petite parenthèse, votre mère, elle vit aux États-Unis aussi ? Alors non, elle vit à Paris. D'accord. Elle vit à Paris et elle se déplace, on va dire, très souvent, plus maintenant avec ce malheureux COVID, mais effectivement, elle est très, très présente dans beaucoup de choses, dans la façon dont on organise le festival, la vision, le financement. Et donc, pour l'instant, elle est toujours à Paris, mais j'espère un jour qu'elle sera très près de moi, comme le bébé grandit maintenant. Et donc, on a vraiment énormément de projets à venir. C'est une belle conclusion. On a été contents d'entendre l'histoire d'Ingrid Jean-Baptiste parce que c'est véritablement une histoire originale qui mêle à la fois le professionnel et l'humain. Merci, Ingrid, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était sympa. J'ai trouvé que cette conversation pouvait être intéressante, c'est l'avenir qui nous le dira, mais pouvait être intéressante pour ceux qui nous regardent sur French Morning et qui vous ont écouté aujourd'hui. Merci, Ingrid. C'était sympa. Merci beaucoup. Merci à French Boss de m'avoir invitée. Et là, je ne sais pas si vous entendez les sirènes de New York. Oui, oui. Ça me fout la trouille. Je vais vous quitter. À bientôt, Ingrid. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada